Mezzo présente l'Opéra de l'année. 12 grandes scènes lyriques, 12 productions incontournables des 12 derniers mois. L'Opéra de l'année, c'est vous qui votez. Arta Cersei de Leonardo Vinci, tout pour les contre-ténors. Les intrigues fleurissent dans le palais du roi de Perse. La princesse Mandané et le jeune Arbatché sont privés de leur rêve de bonheur. Tandis que le prince Arta Cersei soupire pour s'émirer. L'ambitieux écupi d'Arta Ban joue avec l'innocence de ses jeunes couples pour tisser son complot. Amour contrarié, rivalité courtisane, rêve de grandeur. Chaque ère d'Arta Cersei est la peinture d'une passion déchaînée. Dans son dernier opéra, créé à Rome en 1730, Leonardo Vinci justifie sa réputation de compositeur parmi les plus admirés de l'Italie du 18e siècle. Pour la résurrection de ce chef-d'oeuvre, l'opéra de Nancy s'offre une production visuellement extravagante et décidément baroque de Silvio Porcareté. Et comme les théâtres romains de l'époque, la distribution est 100% masculine. Pour une fois, ce sont les hommes qui vont se travestir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fête des contre-ténors. Philippe Jarouski, tendre dans le rôle-titre. Max Emmanuel Ciencik, bouleversant en princesse mandanée. Et l'épatant Franco Fagioli a coupé le souffle dans le rôle acrobatique d'Arbatché. Et dans la fosse, un Diego Fazolis qui enflamme le concerto culme. Arta Cerce de Leonardo Vinci à l'Opéra de Nancy. Le triomphe de la folie baroque. Jusqu'au 6 décembre, découvrez les 12 opéras de la sélection sur medzo.tv. Votez pour celui que vous voulez revoir et gagnez des places d'opéra et des DVD. Aidez.